Eh, j'arrête, j'arrête tout, j'arrête les vidéos YouTube, c'est fini, fini, total, j'arrête, c'est ma dernière vidéo, j'arrête tout, voilà, parce que, voilà, j'ai plus envie, je m'intéresse plus, voilà, poisson d'avril. Sous-titres par Jérémy Diaz Un mini disque de 2 à 4 tracks disponible à prix libre sur Bandcamp et après un 45 tours total qui est sorti chez Satanic Royalty, Sex et Violent c'est leur premier réellement EP et en même temps LP puisqu'il est sorti sur un 33 tours double face, donc c'est quand même pas non plus un disque hyper court, il doit faire, il doit approcher les 25 minutes à peu près, il est sorti donc sur le label Le Turc Mécanique. Et définir la musique de Strasbourg au final c'est assez bizarre, c'est un mélange de cold wave, de musique industrielle, d'électro, de pop et de zouk. Enfin la zouk était un des éléments notamment rythmiques qui était cher à Strasbourg, du moins dans leurs mini albums, je pense notamment à Kill et à Goropa 88, qui avait vraiment des rythmiques qui étaient limite piquées au zouk mais du coup qui étaient coupées avec des synthés très sombres, un chant assez possédé et un violon assez bizarrement joué, mais d'une bonne manière. Or là dans ce EP on va dire que les rythmiques zouk sont beaucoup plus en retrait, voire même ont carrément disparu si on y regarde bien. Elles ont disparu pour laisser place à une sorte d'ambiance encore plus dépresso-dansante. Disons pour prendre une phrase bien chiante que je me suis cassé le cul à écrire, qu'il ne s'agit plus de baiser et de prendre la chanson française, mais également de la laisser mourir dans une ruelle mouillée de pluie et de pisse tout en volant ses effets personnels, puis en se barrant, en sniffant un mélange de coke d'héroïne et de bicarbonate de soude. On pourrait penser comme c'est un premier mini album EP, on pourrait penser que Strasbourg aurait fait quelque chose de peut-être plus avenant que normalement, mais non, ils ont décidé de mettre les bouchées doubles pour sortir un EP avec 4 morceaux qui sont probablement les plus durs d'écoute, durs d'accès qu'ils ont sortis jusque là. Disons que le côté un peu décalé des rythmiques, notamment un peu zouk, n'est plus vraiment d'actualité. Il n'y a pas de ça dans Sex et Violence, alors vous allez sans doute dire « Ah ben alors t'as été déçu, c'est mal me connaître ». En même temps, vous ne me connaissez pas. Si ça se trouve, je n'existe peut-être même pas, peut-être que je suis juste une simple projection de votre propre haine ou de votre propre passion musicale, et peut-être que je ne suis juste qu'une image que vous aimeriez identifier. Non, je n'ai pas été déçu parce que finalement, c'est un peu dans la logique des choses quand on suit la discographie de Strasbourg, c'est pas si étonnant que ça au final qu'ils en viennent à une telle abrasivité presque. Disons que c'est normal qu'ils deviennent plus organiques par la force des choses. On ne peut pas non plus tout le temps faire des chansons comme la chanson française ou comme les mouettes. Ce sont des morceaux donc très crades à la production Sally qui me font beaucoup penser, et c'est un bon point, au style de sonorité qu'on peut entendre dans des groupes comme Scorpion Violente ou comme les nombreux autres groupes des membres de Strasbourg, notamment Arch Love et François Spagan. Mais ce qui est encore plus étonnant et qui là est dû justement à cette composition assez atypique qui forme Strasbourg, ces quatre membres qui viennent du coup de groupes différents, de différentes approches qui se réunissent pour former Strasbourg, justement il y a au-delà de ce côté très électronique, abrasif, sombre, il y a un côté très vaporeux, très pop par moments, c'est vraiment en tirant par les cheveux c'est pop, mais disons qu'il y a un côté vaporeux très séduisant en fait dans cet album, bizarrement. Sa noirceur arrive à être séduisante, c'est quand même une performance. Je pense notamment à Salhistoire qui est le premier morceau, ils m'ont préféré des morceaux normaux de l'album, je reviendrai, la structure de l'album est assez bizarre sur les quatre morceaux, mais Salhistoire c'est le premier morceau et c'est un bon exemple, c'est-à-dire que c'est un morceau qui va être très direct, très sombre, avec des mélodies assez claustrophobes, mais qui ont une ambiance et une progression, notamment parce que c'est assez répétitif, c'est une boîte à rythme qui répète toujours la même phrase rythmique, la basse qui est assez minimaliste. De basse très minimale qui s'ajoute du coup à ces sons vaporeux de synthé, de guitare et de violon, et le chant assez possédé de Mickaël Apollinaire qui ajoute du coup quelque chose de plus vaporeux, de plus avenant au final, mais en même temps je peux pas non plus dire que c'est avenant, c'est pas un album qui va plaire à tout le monde, enfin EP pardon, qui va plaire à tout le monde. Y'a vraiment un côté entêtant, mais pas... c'est pas envahissant total, c'est pas répétitif comme du showstrap ou du scorpion violent, c'est-à-dire c'est pas non plus totalement sombre et glacial, y'a un truc organique dans Strasbourg, et ça se ressent beaucoup dans sa histoire, dans Sexe et Violence qui est également une sorte de demi-hommage, quelque peu, au morceau de The Exploited. Aussi, notamment, j'apprécie beaucoup la manière dont Amara Gokassova joue du violon chez Strasbourg, parce qu'autant ça peut être des notes très longues, très soutenues, assez aiguës, donc comme dans sa l'histoire, ou alors parfois ça peut être ultra fougueux et limite envahissant, là par contre, mais du coup ça a un côté presque théâtral, dramatique, justement, qu'au milieu de tous ces trucs hyper synthétiques et hyper morbides presque, on voit arriver un violon. Donc là je parle de Féga Fajan, le second morceau, qui a pour seul crime de n'être que trop court, et qui du coup est un peu moins convaincu que le reste, mais il est quand même très bon ce morceau, il est juste un petit peu court, mais il reste, c'est un des morceaux les plus nerveux de ce EP. Et puis, il y a le quatrième morceau, Sex and Boys, qui dure 12 minutes, et qui n'a rien à voir, en fait, qui est une sorte de synthèse bizarre des trois morceaux d'avant. En gros, on réentend les éléments des trois morceaux d'avant, mais joués différemment, mixés différemment, et de telle sorte que ça devient, en gros, une version encore plus vaporeuse et éthérée du reste du EP. C'est très perturbant, en fait, parce qu'on reconnaît certains éléments qu'on vient d'entendre, mais en même temps, on est totalement happé dans autre chose. C'est comme si, finalement, le fait d'avoir écouté les trois morceaux d'avant nous avait amené à un point de non-retour, qui est représenté par ce collage. Et ça marche totalement bien, ce ne sera pas là non plus pour tout le monde, mais c'est un morceau qui est assez fascinant, franchement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Strasbourg persiste et signe, finalement, dans ce EP. Ils vont plus loin dans leur démarche, et ça leur va bien, et ça leur réussit. Même si ça ne sera pas pour tout le monde, il faut quand même célébrer cette volonté d'aller jusqu'au bout. où ça fait presque du bien. Et du coup, comme c'est un EP, donc je lui mettrai un 9 pour un EP, maintenant, il reste à savoir si ce genre de style peut tenir sur un album entier. Est-ce qu'ils ont même prévu ou envie de faire un album ? Est-ce que ce EP-là peut être quand même considéré comme un album étant donné sa durée par rapport au reste de la discographie de Strasbourg ? Cette phrase est longue. Le mystère reste entier, mais ce qui est sûr, c'est que Strasbourg est un groupe particulièrement intéressant et qui plaira beaucoup, je pense, à tous les amateurs de ce genre de musique. Vous trouverez les liens pour écouter ce EP ainsi que les autres créations de Strasbourg en bas dans la description de la vidéo. Si vous avez écouté ce EP, qu'en avez-vous pensé ? Pensez-vous vous aussi à arrêter YouTube ? Dites-le moi dans les commentaires en bas de la vidéo. Et bien évidemment, c'est mon opinion. Et si vous n'êtes pas d'accord, et bien comme par hasard, sanctionnez-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501